bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau paillardage et merci beaucoup d'être aussi nombreux avec nous ce soir alors aujourd'hui nous allons être avec cédric daniel le fondateur et président du réseau twisa pour aborder les groupements d'achat donc aujourd'hui nous allons aborder des questions comme la façon de s'organiser un réseau d'approvisionnement sécurisé dynamique efficace et de qualité et bien évidemment la singularité de ce mouvement d'achat comment sélectionner le fournisseur le mieux adapté à nos chantiers et comment identifier le matériel le plus adéquat si je ne suis pas un professionnel seront des questions à l'ordre du jour merci à vous cédric je te laisse prendre la parole et je vais remettre l'affichage bonjour bonsoir à tous plutôt rien vraiment beaucoup de monde c'est super n'hésitez pas à mettre les caméras c'est plus sympa quand je vois des visages j'ai déjà croisé quelques visages que j'ai que je connais quelques noms que je connais oh la 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 pression que j'ai quoi incroyable oh là là il ya plein de gens que je connais c'est super j'ai intérêt de pas dire trop de bêtises agent philippe aussi ça fait un bail que je t'ai pas vu et gaël j'ai vu passer luc aussi tout à l'heure super bon c'est génial c'est cool bonjour à tous j'ai qu'à tous j'ai cinq pages là de de galerie c'est super sympa en tout cas ça montre qu'il ya de l'intérêt pour pour ça je pense que c'est c'est un signal clair donc tant mieux il ya certaines personnes qui vont continuer d'arriver de toute façon là on est déjà 90 participants et l'abonnement actuel fait que de façon à partir de 100 personnes ça sera plus possible de rentrer il y avait 230 inscrits je crois chose comme ça donc bon ben tant pis ça sera la rediffusion il ya quelques personnes encore en liste d'attente là en salle d'attente pardon qui sont en train de rentrer alors j'ai parfaitement tout préparé avec un super powerpoint etc je plaisante bien sûr tu peux l'arrache mais bon vous allez voir c'est pas très très compliqué en temps normal on aime bien faire un petit tour de table des présentations voilà vous vous en doutez ça va pas être du tout possible donc je dis juste à mon fils de revenir c'est parce que maintenant il a l'âge d'ouvrir les portes donc je sais pas si on va être tranquille longtemps voilà davantage du télétravail que vous devez tous connaître bon allez rentrons un tout petit peu dans le vif du sujet donc le tour de table ça va pas être possible mais il se trouve que j'ai quand même l'habitude d'avoir des gens qui s'intéressent au groupement d'achat au téléphone ou en visio parce que grâce aux événements on a tous pris l'habitude de faire des visio donc en fait c'est sympa maintenant ce qu'on faisait au téléphone on le fait en visio c'est un peu plus sympa je voulais commencer déjà par remercier le rfcp donc le réseau français de la construction paille certains connaissent parce qu'ils sont venus par là d'autres je sais pas si vous connaissez pas encore parce qu'on a fait un mailing du côté de tout ça vous informez je vous invite vraiment à découvrir cette dynamique association à laquelle je dois beaucoup j'ai participé au rfcp un petit peu et j'ai beaucoup appris j'ai essayé de rendre la monnaie de ma pièce autant que possible mais j'en garde vraiment un souvenir ému de superbes années je vous invite vraiment à vous rapprocher de ce réseau qui est très dynamique et très inspirant merci donc pour cette invitation je vais donc brosser un petit peu le portrait de ce qu'on fait avec ce groupement d'achat vous allez voir que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend dans l'imaginaire collectif d'un groupement d'achat je vais peut-être même vous expliquer pourquoi on a failli ne pas faire d'achats groupés un petit peu plus tard et puisqu'on n'a pas le temps de faire un tour de présentation à quasiment 100 personnes je vais quand même dresser un petit peu le portrait des personnes que j'ai l'habitude d'avoir face à moi en visio qui s'intéresse à ça vous avez certainement des motivations assez variées vous êtes sûrement beaucoup avoir envie d'avoir un petit nid douillet chez soi confortable a priori performant vous savez mon avis si vous êtes ici vous faites partie des gens qui ont compris que l'avenir en termes de coût des énergies ça va pas s'arranger ça va pas je pense pas que le prix de l'élègue des carburants etc ça va diminuer le coût d'énergie quel qu'il soit va augmenter donc au delà des enjeux de confort il ya aussi clairement un enjeu économique sur son projet il ya des enjeux sanitaires auxquels on est de plus en plus sensible donc toutes ces problématiques là elles sont extrêmement nombreuses vous voulez participer assez largement à la mise en oeuvre de votre projet vous impliquez au stade de la conception au stade de la réalisation plus ou moins en fonction des profils que ce soit juste pour faire des économies et pourquoi pas si ça vous permet de monter en qualité en performance dans votre réalisation je trouve que c'est extrêmement pertinent peut-être aussi que vous avez envie de comprendre clairement ce qui se passe chez vous d'être sûr que le projet que vous allez mettre en oeuvre et qui va se réaliser derrière il correspond à l'attente que vous avez ça c'est des différentes motivations envie que vous pouvez avoir il y en a certainement plein d'autres je vais pas blayer tout le monde mais quand on a fait ce petit tour là vous devez certainement vous posez pas mal de questions et puis vous avancez plus vous posez des questions plus vous voyez que le bâtiment bah oui que c'est clairement un métier c'est pas facile et contrairement à ce que certaines enseignes voulaient nous faire croire on peut pas apprendre à poser je sais pas un carrelage en juste en trois images et 30 secondes avec une notice ou ce genre de choses il ya c'est pas de mystère c'est un métier pourtant vous avez décidé de vous y frotter vous savez peut-être pas encore à quelle avec quelle ampleur mais vous avez envie de vous y frotter vous allez donc avoir certaines contraintes certaines connaissances spécifiques des vous voyez bien vu que plus vous posez de questions plus vous avez de réponses et à la fin enfin nous on a l'habitude d'avoir en face de nous des gens qui je me demande s'ils savent encore comment ils s'appellent après avoir passé quelques semaines sur des forums à dire tout et leur contraire avoir entendu tout le monde en dire quelque chose et sont et l'inverse particulièrement ceux qui savent pas qui en a vie encore plus fort le plus souvent vous avez remarqué donc il doit commencer à naître un petit peu des des craintes enfin si vous êtes normalement constitué que vous êtes en phase amont de votre projet normalement il vous avez au moins quelques petites appréhensions ça empêche pas d'être optimiste et de savoir que vous allez résoudre et passer par dessus ces difficultés mais normalement vous devez quand même vous posez deux trois questions sur la manière dont vous allez vous y prendre ces constats là vous les faites si vous êtes ici je pense dans un certain cadre éthique dans un certain système de valeurs les gens qui se rassemblent autour du rfcp ou du réseau twisa a priori sont des personnes qui ont une vision assez long terme qui place de l'intérêt pour le collectif d'ailleurs ce chantier que vous allez mener auquel vous allez participer plus ou moins c'est aussi une source comment dire d'accomplissement collectif aussi pas seulement personnel et dans vos valeurs vous avez certainement aussi envie que ça se passe en bonne harmonie pas seulement pour vous mais aussi peut-être pour les gens avec qui vous allez travailler je dis ça parce que c'est fondamental dans la présentation du groupement d'achat vous allez voir il ya plusieurs manières d'aller chercher son intérêt personnel il y en a certaines c'est au détriment de l'intérêt personnel d'autres personnes ça c'est ce qui nous intéresse pas et il ya d'autres approches c'est d'aller chercher son intérêt personnel par des voies innovantes où tout le monde est gagnant à la fin et ça c'est ce qui nous intéresse c'est comme ça qu'on a monté ce groupement d'achats donc voilà un propos introductif pour essayer de décrire les profils que j'ai en face de moi qui remplacera jamais un vrai tour de table mais bon là on est 96 on est d'accord c'est pas possible donc si vous vous reconnaissez plus ou moins dans le portrait les portraits que j'ai abordé sachez que le réseau twisa il est là pour vous aider il est là pour aider les gens qui se reconnaissent dans une approche qui consiste à mettre un petit peu de soi dans son projet et être en respect avec son environnement avec soi même et avec les acteurs qui interviennent sur un projet d'habitat ça veut dire aussi les professionnels ça veut dire vraiment tous les gens qui interviennent donc rapidement l'histoire du projet l'histoire de twisa vous savez sept ans maintenant que j'ai lancé cette initiative ça a commencé par un endroit dans lequel on aide les gens à se rencontrer autour de juste la pratique du chantier participatif alors je dis juste c'est immense c'est vraiment le coeur battant du réseau le chantier participatif donc quand je précise les chantiers participatifs c'est dans le domaine de la vie privée c'est quand des gens qui font l'auto construction l'auto rénovation sont amenés à ouvrir leurs portes pour offrir l'opportunité à d'autres personnes de venir leur filer un coup de main les rencontrer et s'essayer sur le chantier si vous vous êtes en phase de préparation de votre projet le chantier participatif c'est l'opportunité d'aller sur un vrai chantier de rencontrer des gens qui sont dans la vraie vie du chantier et d'apprendre peut-être le top 5 des erreurs que tout le monde fait de manière à ce que peut-être vous même n'en fassiez que trois ou quatre de toute façon vous les ferez quand même et c'est comme ça qu'on apprend mais en tout cas vous pourrez commencer votre projet quelque part votre premier projet à vous ne sera pas votre premier projet et vous ne serez pas tout à fait débutant grâce au chantier participatif au delà de l'intérêt de créer du lien de rencontrer plein donc c'est ça vraiment le lancement du réseau tout ça c'est ce qui est le plus connu mais l'ambition qu'on a et qui nous tient à coeur depuis depuis le début je dis nous parce que l'équipe s'est un petit peu tôt fait avec les années c'est vraiment de se placer plutôt à l'échelle de l'écosystème alors ça va paraître extrêmement présomptueux mais on veut pas être l'écosystème on veut juste agir à notre échelle pour sur l'espace sur l'écosystème c'est à dire essayer d'avoir toujours cette vision d'ensemble des différents acteurs qui sont en présence et ne jamais penser une solution comme étant bonne mais parce qu'elle est au détriment d'une autre d'un autre acteur de l'écosystème ça ça a toujours été hyper important pour nous et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a failli ne pas faire de groupements d'achats donc on a fait un constat avec peut-être en sept ans plus 3000 chantiers avec de l'autoconstruction écologique qui sont passés par tous les ans plus 3000 je pense qu'il n'y a pas grand monde en france qui peut dire avoir vu autant de chantiers de cette nature ça nous a permis de cultiver une certaine expertise sur ce que c'est que l'autoconstruction écologique on a comme ça on a bien conscience de tout ce qui nous reste à apprendre mais on n'est pas tout à fait nié et pour maintenir d'ailleurs cette ce champ de compétences aujourd'hui on est allé un petit peu plus loin dans la con dans la compréhension de ces pratiques dites pratiques participatives puisque depuis 18 mois on a au sein de notre équipe une doctorante qui fait une thèse sur les pratiques participatives qui est cofinancé par tuisa et par l'ademe notamment dans le cadre de la rénovation énergétique l'autoconstruction c'est une manière d'aborder le chantier et l'autoconstruction avec notre système de valeur sur tous c'est une manière d'aborder le chantier qui est très particulière et très très éloignée de l'approche d'un professionnel tout simplement parce qu'un professionnel il n'a pas les mêmes contraintes que nous il n'a pas les mêmes atouts non plus et c'est là qu'est notre expertise comment est-ce que quelqu'un qui est à votre place soit qui est très amont qui est juste au stade nous on appelle ça du rêve et c'est pas péjoratif soit quelqu'un qui est vraiment très en aval c'est à dire vraiment pleine phase d'exécution de réalisation de son projet comment est-ce que vous abordez de votre point de vue ce projet on a fait un constat assez simple les approvisionnements pour les auto constructeurs c'est une source de tracas de charge mentale de temps et d'argent largement supérieur à ce que ça pourrait être il ya parmi les expériences qui sont recensés dans le réseau des gens qui ont fait des choses superbes qui ont réussi avec un relatif confort personnel à maîtriser leur budget à maîtriser leur stress à maîtriser les risques le temps de mise en oeuvre mais ces gens là forcément c'est ceux qui font le plus de presse parce que ce sont les plus inspirants le problème ça serait de croire que c'est la norme parce que la norme c'est pas ça en fait c'est d'ailleurs pour ça qu'il ya de la presse sur ces gens là c'est parce que c'est pas la norme et la norme et le quotidien des auto constructeurs c'est quand même de passer beaucoup de temps à lire tout de son contraire et de beaucoup d'hésitation et beaucoup de charge mentale alors je vous dis pas que c'est le monde de oui oui dans tout ça et que vous allez construire dans un monde peuplé d'arc-en-ciel les licornes ça va être génial oui c'est quand même ça reste quand même un chantier mais il ya quand même moyen d'éviter de se faire du mal il ya quand même moyen d'aller plus vite droit au but et de faire moins d'erreurs et de faire des économies parce que quand on regarde certains retours d'expérience on leur dit pas mais il ya des auto constructeurs quand on voit le prix qu'ils ont payé les choses et le temps qu'ils y ont mis on se dit tout ça pour ça quoi quel dommage quel dommage donc comment est ce qu'on se positionne sur cette problématique mais on se dit plutôt que chaque auto constructeur dans son coin refasse un cheminement qui part de zéro qui consiste à dire qu'est ce qui est possible qu'est ce qui est le plus adapté à mon auto construction et ensuite comment est ce que je vais agencer tout ça et ensuite peut-être aller chercher quel le meilleur prix possible en fait on s'est dit bah une fois de plus on allait mutualiser ça comment on le mutualise nous on prend un problème après l'autre je prendrai tout à l'heure l'exemple du chauffe eau solaire mais en gros on missionne une expertise ton coyote il n'a pas mis bah oui ton coyote il n'a pas mis Laurent Luc voilà je l'ai coupé donc excusez nous donc on missionne une expertise par exemple sur la partie solaire ou sur autre chose cette expertise on la paye on la paye pas et on lui dit on la laisse pas hors sol c'est à dire on lui explique ce que c'est la vie d'autoconstructeur de notre point de vue et et donc il va faire cet expert il va faire un tour du marché va faire un tour de ce qui existe revient nous voir avec un état des lieux une petite sélection de ce qui lui semble être pertinent nous par dessus on rajoute notre expertise de l'autoconstruction générale et de ce que c'est que la vie d'autoconstructeur au sein du réseau tout ça et on sélectionne un ou deux partenaires potentiels et là on rentre dans une dynamique de négociation tout à fait classique et pas une négociation de requin mais qui négociation qui consiste à se dire comment est ce qu'on peut travailler ensemble d'une manière très efficace de manière à ce que justement toi fournisseur au distributeur tu puisses vendre ton matériel avec un taux de marge raisonnable pour que tu vives correctement et que les acheteurs et le bon prix et c'est là qu'est toute l'intelligence du groupement d'achat du réseau tout ça c'est qu'on fait l'intermédiation entre des particuliers et des gens qui le plus souvent ne travaillent qu'avec des professionnels parce qu'on est bilingue j'ai coutume de dire on est bilingue auto constructeur professionnel de par notre parcours et on arrive à faire communiquer ces deux populations alors vous me direz mais je comprends pas pourquoi il ya des professionnels qui achètent moins cher ou alors que moi je suis particulier que 1000 euros viennent de la poche d'un pro que 1000 euros viennent de la poche d'un particulier c'est pareil alors ça c'est pareil mais par contre ce qui n'est pas du tout pareil c'est l'efficacité de la relation commerciale entre un particulier un professionnel ou entre professionnels mettez vous à la place de votre interlocuteur si vous voulez avoir une relation gagnant gagnant avec lui et ça ça vaut au delà du groupement d'achat tout ça ça vaut en général pour avoir des bonnes conditions et des bonnes relations avec son fournisseur surtout avec un fournisseur professionnel dans le bâtiment il ya deux circuits de distribution il ya un circuit qui s'adresse aux particuliers et un circuit qui s'adresse aux professionnels ces deux circuits sont assez étanches le circuit qui s'adresse aux particuliers il s'adresse à des clients ponctuels qui ne sont pas experts c'est un euphémisme c'est pour vous le dire gentiment le circuit des professionnels il s'adresse à des clients récurrents qui sont formés qui sont outillés vous mettez à la place de cette pop de des fournisseurs et des distributeurs vous pouvez pas faire le métier de la même manière donc ce sont maintenant deux circuits distribution qui sont assez étanches quand vous parlez à des particuliers vous appelez monsieur le roi merlin ou autre vous avez des hotlines 7 jours sur 7 vous pouvez passer deux heures à expliquer qu'est ce que c'est un chauffe ostéatite et qu'est ce que c'est un chauffe au plein dé et vous pouvez reprendre du matériel sans faire de problème enfin vous pouvez passer du temps vous pouvez passer du temps parce qu'il y a besoin et que c'est la seule manière de travailler en notamment autonomie avec des gens qui n'y connaissent pas grand chose ils prennent du temps avant la vente ils prennent du temps après la vente et donc ça par contre il n'y a pas de magie ça se retrouve dans la marge du négociant donc ces gens qui vous donnent beaucoup plus de services doivent récolter beaucoup plus de marge comment est ce qu'ils s'en sortent de manière générale en vendant du matériel quand même une tendance à être de moins bonne qualité donc ils le payent moins cher et en le vendant plus cher c'est des généralités que je dis d'accord c'est des tendances mais c'est des tendances de fond voilà c'est comme ça qu'ils récupèrent leur marge j'ai envie dire c'est normal il faut qu'ils aient la marge nécessaire qui leur permettra de délivrer le service que demande un autoconstructeur ou un particulier c'est un gros service maintenant un professionnel j'ai été distributeur chez un professionnel je faisais des chiffrages et des ventes je peux vous garantir que quand on a un pro qui m'appelle et qui me dit bon cédric j'ai 30 chauffe-eau stati tassi 200 litres marque atlantique à prendre c'est quoi ton prix je sais que dans 45 secondes la vente elle est finie j'en entendrai plus jamais parler à votre avis est ce qu'il a le même prix que vous ce monsieur non il n'a pas le même prix parce que il arrive il sait ce qu'il veut en 30 secondes il me l'a dit il va prendre 30 chauffe-eau et comme il sait les monter et qui en plus il a son assurance derrière un il y aura moins de problème et s'il ya des problèmes c'est lui qui les assumera c'est pas moi donc il peut pas avoir le même prix et donc je travaille pas pareil avec ces gens là la grande différence entre un circuit distribution particulier un circuit distribution professionnel et sachez le c'est universel en tout cas c'est pas que pour le groupement d'achat c'est la c'est c'est la qualité c'est l'efficacité de la relation commerciale 90 secondes avec un mec qui me prend 30 chauffe-eau solaire ou deux heures avec quelqu'un qui va prendre un chauffe-eau solaire ça ne peut pas être la même marge voilà c'est aussi simple que ça donc maintenant le but du réseau tout ça c'est de se dire comment est ce qu'on arrive à faire l'interface et organiser les choses pour rapprocher la position votre position tant que membre du réseau vous la rapprocher de cette situation où vous allez très peu coûter très très peu coûter de temps aux partenaires de manière à ce qu'ils puissent prendre la marge minimum et vivre dignement ce qui est une condition sine qua non pour nous alors là je peux pas tout vous expliquer d'autant plus que c'est un peu notre petite recette et mais en tout cas on a l'habitude de travailler avec des assez grands flux de personnes qui ont des projets d'automatiser certaines choses de vous faire prendre vous poser des questions dans le bon ordre peut-être de répondre aux questions à l'écrit comme ça on n'a plus besoin de le faire une fois que c'est fait voilà et à la fin de mon entonnoir on peut ensuite avoir une relation tout à fait qualitative avec des personnes qui sont là parce que c'est le moment d'entrer en contact avec nous donc je vais revenir un petit peu plus tard il ya un moment pour entrer en contact avec le groupement d'achats et il ya et si vous n'êtes pas à ce moment là on a d'autres débouchés pour vous aider à trouver les questions les réponses à vos questions donc nous on encaisse ce flux des besoins des demandes des questions tout ça des auto constructeurs parce qu'on sait faire et ensuite la mise en relation ou le passage vers le partenaire n'a lieu que quand c'est le temps nécessaire donc on a une relation commerciale hyper efficace avec des gens avec qui on s'est engagé sur un certain volume d'activité qu'on a identifié comme étant à la base des un couple produit fournisseur parce que c'est le couple qui nous intéresse un couple produit fournisseur qui nous a semblé le plus pertinent pour vous auto constructeur avec notre système de valeur c'est à dire des gens qui veulent de la qualité de la performance mais aussi on a ciblé un segment bien particulier de ce constructeur et là c'est à qui ça s'adresse ce groupement d'achat ça s'adresse pas tout le monde ça on vous aide à le comprendre dans notre cheminement et c'est pas qu'on a de on n'a pas de jugement c'est stratégiquement on a décidé de s'adresser à un segment bien particulier c'est pas le segment des pionniers qui veulent tout faire et tout devenir des encyclopédies vivantes avant de faire leur choix et qui veulent bricoler ou qui veulent maximiser une seule chose le prix si vraiment vous voulez maximiser une seule chose le prix peut-être que dans le tas il ya des offres que vous pourrez y trouver un petit peu moins cher ailleurs peut-être je suis même pas sûr mais c'est pas notre cible notre cible ce sont des gens qui vont qui aujourd'hui on le sait ont de l'intérêt pour des solutions de qualité des solutions plus écologiques plus saine qui n'ont pas forcément les moyens de les faire mettre en oeuvre par des professionnels ou qui galère pour trouver des professionnels pour les mettre en oeuvre et qui donc s'interroge sur la pertinence de passer à l'auto construction et on les aide à accéder à des solutions de qualité mais qui ont souvent été retravaillées pour être adapté à l'auto construction je vous donne l'exemple du chauffe-eau solaire juste après donc c'est ce segment c'est je veux bien faire de l'auto construction mais je tiens à réguler à maîtriser le risque de cette démarche j'ai pas envie que ça dure une éternité j'ai pas envie de pas avoir les garanties parce que j'ai fait des bêtises j'ai pas envie d'avoir des problèmes aussi parce que j'ai fait certaines bêtises au moment de la mise en oeuvre parce que j'ai quand même bien conscience que le bâtiment bon c'est quand même pas si simple que ça et que il y a souvent besoin de compétences spécifiques d'outillage spécifique parfois voilà et donc tous ces verrous là on s'efforce de les faire sauter exemple le chauffe-eau solaire le produit sur lequel on a plus de maturité puisqu'on a commencé nos tests avec ça fin 2019 on travaille avec un fournisseur qui ne travaille pas avec des particuliers en temps normal qui s'appelle éclore si vous les appelez que vous leur dites je veux vous acheter ce chauffe-eau solaire j'ai le chèque dites moi le prix vont dire oui c'est gentil appelez twiza voilà et donc si ça vient de twiza on vous le vendra sinon on vous vend pas donc le chauffe-eau qui a été qui est un chauffe-eau solaire qui s'adresse donc aux particuliers de 200 à 450 litres ce chauffe-eau solaire en fait on l'a refait évoluer en partenariat avec ce fournisseur pour l'adapter encore plus à l'auto construction c'est tu je vais pas rentrer dans les détails techniques vous pourrez aller voir sur le site web achat au pluriel point twiza point org et de façon il y aura le lien je pense qu'il était là le lien on le mettra dans le dans le replay ce chauffe-eau solaire c'est une technique d'autovidangeable pour faire court on a co conçu une autre solution avec le fournisseur qui consiste à ce qu'il soit préparé en usine pré rempli en usine avec tout un tas d'accessoires qui vont qui accompagnent le chauffe-eau solaire pré paramétrer par rapport à la situation de la maison qui l'attend c'est pour ça que nous aussi on collecte certaines informations l'auteur manométrique la distance de l'ison plein de choses comme ça ce qui fait que littéralement le chauffe-eau solaire quand il arrive il n'y a plus qu'à le raccorder électriquement hydrauliquement appuyé sur on et c'est tout personne ne fait ça sur le marché aujourd'hui personne vous il ya j'ai c'est marrant parce que chez des confrères j'ai vu apparaître une notion plug and play c'est bien mais en fait tout mettre dans un carton c'est pas plug and play faudra leur expliquer petit clin d'oeil c'est normal ça va venir c'est comme tout ce qui était une bonne idée au moment où on le fait on se dit mais c'est tellement évident pourquoi personne n'a fait donc ça va venir et tant mieux c'est un exemple de la manière qu'on a de travailler main dans la main vraiment avec ses fournisseurs derrière c'est pas faire de la simplicité juste pour faire la simplicité il ya un enjeu évident on s'adresse à des gens qui veulent rationaliser l'usage de leur temps qui veulent certes participer pour accéder à des bonnes solutions mais qui n'ont pas envie que ça dure une éternité mais pour nous la simplicité c'est aussi un gage de sécurité c'est à dire que à chaque fois qu'on arrive à trouver des solutions ou à faire évoluer des solutions techniques où les aspects risqués ont été préparés en amont où vous sont épargnés à vous autoconstructeurs qui n'êtes pas des spécialistes à chaque fois qu'on fait ça on évite des problèmes en fait donc nous en tant que réseau au delà de vouloir mettre à disposition des solutions qui sont rapides et simples à mettre en oeuvre surtout on veut mettre à disposition des solutions sécurisées pour l'autoconstruction je vais même mettre aller un petit peu plus loin les gens qui savent déjà qu'ils vont autoconstruire sont des gens qui sont très contents de trouver ce qu'on fait avec le réseau tout ça mais l'autre cible qu'on a nous c'est des gens qui s'interrogent mais qui n'ont pas encore décidé d'autoconstruire et ça m'arrive très régulièrement qui finissent par se rendre compte qu'en fait une fois qu'ils ont vu la solution qu'on a mis en oeuvre qu'on a identifié ou qu'on a aidé à mettre en oeuvre ils se rendent compte que en fait c'est tout à fait possible et plutôt que d'aller mettre un chauffe-eau thermodynamique par exemple je cible ça au hasard ils vont aller se mettre un chauffe-eau solaire pour rester sur cet exemple là mais il y en a d'autres alors on a d'autres solutions chaque lot technique qu'on a identifié c'est le fruit d'un travail un peu de sur mesure pour avoir une relation commerciale très efficace comme je l'ai dit tout à l'heure et cette relation commerciale pour qu'elle soit très efficace on doit aussi s'adapter aux pratiques du partenaire avec lequel on est donc globalement le protocole c'est à peu près toujours le même mais marginalement ça peut évoluer en fonction des lots comment ça se passe donc vous avez un projet j'ai dit tout à l'heure vous avez différentes formes de préoccupations on peut vous demander tout simplement est ce que j'ai assez d'argent tout le monde passe par là et plus ou moins longtemps on peut se dire j'ai vu qu'avec des ratios que j'ai plus regardé dans des magazines dans des blogs qu'avec tant d'argent on peut faire une maison comme celle ci mais il ya quand même une petite voix qui vous dit oui est ce que tu es sûr que moi je vais pouvoir le faire parce que j'ai quand même l'impression que la personne qui montrait dans ce reportage quand même bon toute sa belle famille dans le bâtiment ils ont eu accès à pas mal de compétences et d'outillages spécifiques bon ils ont passé sept ans bon il ya quand même cette petite voix que je vous invite vraiment écouter qui vous dit bon est ce que c'est vraiment sûr que je vais y arriver voilà donc vous avez tout un tas de préoccupations de cet ordre là vous pouvez aussi tout simplement vous dire bon voilà c'est parti j'ai verrouillé le budget je sais que c'est faisable et maintenant je dois juste décider qu'est ce que j'achète comme matériel précisément quelles solutions techniques je vais mettre en oeuvre vous même vous êtes en chantier en fait il ya deux familles de préoccupations il ya les préoccupations qui sont plutôt en amont qui sont de l'ordre de la faisabilité c'est à dire est ce que je vais pouvoir vous avez une envie plus ou moins avancé mais vous n'avez pas encore conclu la faisabilité et il ya une autre forme de préoccupation une autre famille de préoccupations qui sont de l'ordre de l'exécution la réalisation voilà tant que vous êtes dans la les préoccupations de l'ordre de la faisabilité vous allez trouver chez nous et ailleurs des informations sur les ordres de grandeur de prix on va d'ailleurs améliorer le site sur ce point là sur ce qui est faisable techniquement ou pas mais je veux dire très honnêtement c'est pas le moment de prendre un rendez vous téléphonique avec nous on le fait je sais qu'il y en a toujours derrière mais si la question c'est juste de savoir mais ça va coûter combien regardez sur le site c'est marqué voilà et on vous fait gagner du temps façon retenez un truc très simple globalement les gelots que qu'on a identifié qui vous permettront de faire vous même certaines solutions techniques c'est 40 à 50 % d'économie par rapport à si vous faisiez faire par un professionnel c'est deux à trois jours de travail avec un ou deux copains voilà ça vaut pour à peu près toutes les solutions donc ça vous permet de faire des ratios et si vous voulez vous frotter pour arrondir un peu les angles et pour pouvoir peut-être monter en qualité ou en performance sur certains outillages et vous hésitez mais vous êtes limite peut-être que vous pouvez vous dire oui alors dans ce cas là je vais faire un petit peu d'économie là là je vais passer un petit peu de temps et ça va me permettre de boucler mon budget de faire monter en performance mon bâtiment mais si c'est juste là ça la question ou quelles sont les performances techniques tout ça c'est publié en ligne ensuite vous êtes en phase vraiment de consultation c'est à dire que vous avez besoin de chiffrer très précisément pour passer la commande ou pas ça ça vous engage rien mais vous avez besoin de chiffrer très précisément là tout le temps ça passe par un contact avec quelqu'un de chez nous tout le temps on n'y a pas de panier vous pouvez connecter vous pouvez vous acheter comme ça donc ça passe par un entretien parce que ça nous permet aussi d'avoir une petite lecture d'ensemble du projet de vous aider à peut-être parfois et ça nous arrive régulièrement à faire le bon choix des fois il ya des erreurs qui se profilent et aussi nous de vérifier que toutes les informations qu'on doit collecter et tout le protocole qu'on doit mettre en oeuvre pour honorer notre promesse du point de vue de notre partenaire fournisseur que tout ça ça va être fait voilà et nous on doit honorer notre promesse on doit s'arranger que ça passe par notre filtre et que la promesse va être honorée de simplicité d'efficacité derrière pour le fournisseur parce que c'est la condition sine qua non pour que vous n'a failli ne pas faire de groupement d'achat je vous dis juste pour l'anecdote le groupement d'achat on se dit c'est des gens qui se regroupent pour avoir un plus fort pouvoir de négociation et pour pouvoir du coup aller écraser les prix des fournisseurs et des distributeurs pour acheter moins cher youpi je comprends tout à fait l'intérêt et je taux individuels par contre nous au niveau réseau to side et logiquement ça nous a jamais intéressé donc j'ai toujours balayé d'un revers de mince alors que ça fait des années que enfin c'est évident qu'il ya un enjeu sur les approvisionnement des autoconstructeurs quand on est un réseau comme tout ça aujourd'hui on a acheté groupement on a appelé achat groupé ou groupement d'achat ce qu'on fait je voulais en toute honnêt et un pour que les gens comme vous qui sont concernés se reconnaissent rapidement après une fois vous êtes reconnu qu'on a attiré votre attention parce que c'est le jeu vous pouvez commencer à lire ce qu'on fait on peut commencer à entretenir une conversation avoir un échange un petit peu plus subtil sur la nature de ce qu'on fait donc voilà comme je viens de le faire avec vous à travers le replay à travers la conversation qu'on peut avoir ensemble et donc à ce moment là alors on peut commencer à rentrer dans quelque chose qui est un peu plus subtil parce que oui il ya des choses pour les comprendre il faut plus que 20 secondes sur internet voilà or on le sait tous on est ultra sollicité dans tous les sens et c'est très difficile d'avoir plus de 20 secondes déjà 20 secondes c'est une performance 20 secondes d'attention sur internet de la part de quelqu'un donc c'est pour ça qu'on appelle ça groupement d'achat mais vous l'aurez compris en réalité on use on mutualise de l'expertise pour choisir des solutions techniques éventuellement pour les faire évoluer en partenariat avec les fournisseurs pour avoir évidemment passer pour mettre un pied dans la porte pour réussir à avoir des bonnes conditions ou tout simplement pour réussir à travailler avec des gens qui d'habitude ne travaillent pas avec des particuliers mais c'est pas le groupement d'achat où en gros on fait une commande éclair à moins 50% quoi par magie il faut se poser la question pourquoi il ya des gens qui peuvent faire moins de 50% par magie sérieusement donc voilà nous jusqu'à maintenant n'a failli pas faire le groupement d'achat c'est pour ça parce qu'on estime que les distributeurs et les fournisseurs sont des acteurs de l'écosystème au même titre que les gens qui ont des projets comme vous les maîtres d'ouvrage et que une solution qui consisterait à écraser les uns pour le bénéfice à court terme des autres ne nous intéresse pas j'espère que j'ai été assez clair je pense que j'ai fait le tour là en une demi-heure donc voilà pouvoir ouvrir les questions et je pourrais avoir un grand verre d'eau merci de votre attention j'ai sûrement oublié quelque chose de l'important ça va revenir corentin est ce que toi tu as pu suivre parce que tu imagines bien que moi j'ai pas j'ai pas suivi les questions en ligne eh bien pour l'instant à part des propositions de discussion après coup et je peux vous ouvrir une salle pour ça après le paillardage pourquoi pas mais là je vous invite sans vous couper la parole à ouvrir vos micros ou à écrire les questions dans le chat ou à lever la main ou à lever la main pour qu'on puisse suivre le fil des questions alors je vois qu'il y a des initiatives plutôt locales c'est à dire qu'il y a des gens qui essaient de se raccorder par code postal j'en profite pour faire la promo de la grosse initiative qu'on a en ce moment avec tout ça c'est les réseaux locaux voilà donc je vois qu'on est une ambassadrice même gaël coucou gaël tu peux faire coucou pour qu'on te voit gaël qui est je dirais même c'est number one ambassadrice parce que je crois que tu n'as raté aucun de nos webinaires elle est en train de préparer quelque chose de fantastique à paris vous entendrez peut-être parler d'un gros événement bientôt ce sera grâce à elle tu rougis ou pas gaël j'espère quand même avec tout ce que je viens de dire ça se voit pas non ça se voit pas non très sérieusement en fait on est tous conscients que comme le tirait le disait rené du monde je crois penser global agir local alors penser global je sais pas mais agir local c'est sûr et donc on travaille depuis un peu plus d'un an à préparer à prototyper des le lancement des réseaux locaux et qui consiste à essayer de donner à des gens qui veulent s'investir localement dans la promotion de l'habitat écologique leur donner un petit peu des outils et des moyens pour les aider là dedans à travers le réseau twiza donc ça va être on va avoir des espaces conversationnels locaux on va avoir des gens qui localement vont pouvoir peut-être accueillir les porteurs de projets lancer des initiatives etc donc reste attentif à nos mails au niveau du réseau twiza si vous n'êtes pas inscrit inscrivez vous c'est gratuit et puis comme ça vous recevrez nos mails à ce niveau là et quand il y aura des réseaux près de chez vous ou si même vous voulez participer à l'émergence de ces réseaux en devenant membre actif et bien on a tout un parcours d'intégration qui est en place et qui tourne maintenant voilà alors quels sont les délais après commande livraison partout en france est ce qu'on peut récupérer aux fournisseurs alors on ne peut pas récupérer fournisseurs enfin ce sera rarissime pour à demander le temps venu les délais après commande alors je vous invite à venir nous voir entre deux et cinq mois c'est large la plupart des délais on n'est pas le roi merlin donc alors c'est pas nous qui vendons mais en fonction des fournisseurs on va considérer deux à quatre mois de délais entre le moment où vous rentrez en contact avec nous et le moment où vous faites livrer donc je vous invite vraiment à anticiper les menuiseries youhou après quasiment six mois de tractation nous avons obtenu un deal avec les menuiseries nous allons travailler avec les menuiseries minco qui sont des menuiseries de haute qualité en termes de performance technique mais aussi environnementale et qui est une structure qu'on avait identifié alors on espérait on a c'était pas les seuls avec lesquels on a commencé à négocier mais au fond de notre coeur on espérait vraiment pouvoir travailler avec eux et là c'est un cas particulier les menuiseries puisque on a identifié que c'est un lot extrêmement risqué financièrement il est rarement pertinent de le faire soi même en vrai c'est des produits très techniques et les erreurs coûte très cher c'est à dire vous faites une erreur de prise de cote et bien vous avez gagné une menuiserie à 1 500 balles dans votre garage et vous vous débrouillez avec ou vous faites une erreur de mise en oeuvre et bien vous avez des sinistralités de type dégâts des eaux etc ça chiffre beaucoup pour ces raisons là les menuiseries on a décidé que on obtiendrait des accords cadres et des conditions particulières en passant par le réseau twiza avec un fournisseur privilégié mais que ça serait mis en oeuvre après derrière par des professionnels installateurs de notre réseau ou du réseau minco ou d'autres raisons voilà donc ça c'est vraiment des conditions assez particulières je continue juste de répondre pourquoi il n'y a pas de distributeurs de paille demandez au rfcp je voudrais pas les empêcher de faire ça eux mêmes ils doivent mieux savoir que moi pourquoi il n'y a pas de distributeurs de paille centralisée mais ça bouge ça bouge dans la paille il y a plein d'initiatives là qui qui foisonnent sur justement le fait d'accéder plus facilement à la paille comme isolant donc restez bien connecté au rfcp lisez leur newsletter en plus elles sont super complètes et intéressantes est ce qu'il ya d'autres groupements envisagés oui mais intégrer un groupement d'achat chez nous c'est tout un processus vous l'avez vu de d'enquête de comparaison de tractation c'est très long de pouvoir entrer un nouveau produit et donc quand c'est rentré chez nous on est tranquille on a vraiment une stratégie très long terme sur la satisfaction des gens donc on allait on est tranquille mais malheureusement il n'y a pas tout aujourd'hui et voilà mais ça va continuer d'évoluer on a rentré la vmc double flux aussi récemment donc on va voir aussi une possibilité de mc double flux je vois qu'il y a lionel qui lève la main depuis tout à l'heure lionel bonjour bonjour vous pouvez m'entendre très bien oui ok ah bien en fait ma question c'est que moi comme comme vous l'expliquez je suis encore dans la phase de rêve donc où on prévoit etc mais à quel point sont sont pérennes serait la relation donc si je me base maintenant sur les prix etc quel genre de garantie je pourrais voir que d'ici un an quand on va vraiment s'y mettre il y aura encore il y aura encore ces groupements d'achat et que on pourra avoir toujours les mêmes prix mais aussi que les produits vont évoluer quoi qu'on aura toujours les dernières techniques ou les les derniers avancements je veux dire des produits professionnels d'accord lionel j'entends un petit accent qui est mon avis il n'y a pas du sud de la france non d'où est ce que tu viens je suis belge à la base mais pour l'instant j'habite en angleterre tu habites en angleterre très bien on n'est pas encore là même si on nous tire très très fort sur la manche pour l'international mais chaque chose en son temps alors merci lionel alors quelles sont les garanties d'avoir les les dernières technologies etc chez nous aucune ce qui nous intéresse nous c'est ce qui marche donc autant te dire les innovations qui n'ont pas fait leur preuve pendant un sacré bout de temps ça ne nous intéresse pas donc je n'ai rien contre un on est surtout pas là pour juger on est là juste pour dire comment est ce qu'on pense de manière à ce que vous puissiez vous reconnaître ou pas et tout le monde gagne du temps nous la seule chose qui nous intéresse c'est la sécurité et c'est d'être sûr que ça va fonctionner donc c'est vrai qu'on va pas du tout être le bon endroit pour aller chercher des innovations récentes ou des choses comme ça quelle garantie peut y avoir d'avoir les mêmes prix plus tard aucune c'est à dire que par exemple je sais que certains fournisseurs là qui vont qui commencent à me parler de d'actualiser leurs prix parce qu'ils ont ils n'ont pas répercuté depuis un petit moment certains coûts sur les matières premières mais les prix n'évoluent pas énormément en fait donc donc la seule garantie d'avoir son prix c'est de d'engager sa commande on a des gens régulièrement qui engagent des commandes avec beaucoup d'avance six mois neuf mois j'ai eu des fois plus d'un an d'avance bon pourquoi pas ça change pas grand chose pour nous mais c'est sûr qu'une fois que ta commande est engagée avec le fournisseur le matériel il est chez lui il n'y a pas de sujet tu as un contrat avec cette personne et tu toucheras ton matériel le moment venu ça peut se faire longtemps à l'avance quoi je veux dire oui ça peut être fait à l'avance pas les cas les plus fréquents mais ça arrive régulièrement d'accord mon projet est en france pas en angleterre donc il n'y a pas de souci au niveau de bienvenue merci c'est pas grave ok merci alors je du coup il ya plein de questions j'ai pas le temps de tout lire et je pense qu'on va alors par exemple des questions générales sur les autres groupements d'achat il ya des groupements d'achat qui structurellement ne passeront pas par nous de manière centralisée pour une raison simple c'est que ça n'a aucun intérêt c'est à dire qu'aujourd'hui les chauffe-eau que vous achetez de toute façon ils sortent de la même usine qui est en france d'ailleurs à nior et il ya des marchés sur lesquels c'est pas pertinent de se positionner parce que le fait de se regrouper au niveau du réseau de gérer ça d'une manière centralisée ça va pas ça empêchera d'avoir recours à des solutions locales donc c'est pas notre intérêt c'est pas notre priorité peut-être que demain à travers les réseaux locaux il y aura peut-être d'autres dynamiques qui émergeront avec des initiatives peut-être un petit peu plus local et ponctuel ensuite est-ce possible d'avoir une présentation détaillée et succincte des lots genre électricité et autres l'eau évoquée oui il faut aller sur le site web donc je vais remettre le site web qui aujourd'hui est là je vais vous donner une page je vais vous donner une page qui est la page sur la plateforme sur cette plateforme là donc vous allez voir faut que j'écrive à tout le monde je sais pas comment écrire à tout le monde parce qu'il me propose assez bon alors donc là l'url que je vais vous partager pour la regarder plus tard j'essaie de garder votre attention malgré mon long monologue c'est une page sur laquelle on explique l'état d'esprit vous allez voir qu'il ya un gros bouton qui s'appelle recevoir les infos ce bouton vous amène vers un formulaire ce formulaire il vous permet d'être inscrit une permet nous d'avoir vos coordonnées pour vous obtenir informé quand il ya des nouvelles campagnes qui commence une fois que vous aurez complété ce formulaire une fois c'est pas la peine de le recompléter à chaque fois pour accéder au site juste en dessous il ya marqué si tu veux aller directement sur le site web dédié clique ici vous cliquez ici vous verrez que vous arrivez sur un autre site web qui lui vous permet d'avoir accès à la présentation donc je mets les liens tout de suite qui vous permet d'avoir accès à la présentation des différentes des différents lots qui sont déjà mis en place et de la manière dont on fonctionne bon tout ça ça va évoluer vous l'aurez compris on est une toute petite structure on n'est que cinq personnes chez twizan et donc on fait un peu comme on peut comme tout le monde voilà mais surtout remplissez bien le formulaire il ya un moment un autre il ya un formulaire il ya des on vous invite à vous inscrire c'est ce qui va nous permettre après d'aller vous envoyer un petit mail pour vous dire bah là tiens il ya une nouveauté qui vient de sortir alors alors est-ce qu'on envisage des groupements d'achats bois je pense que ça sera jamais perte sûr que ça ne sera jamais pertinemment au niveau national il ya plein de petites séries locales enfin moi je pense que c'est vraiment un moyen de s'approvisionner on va pas faire un deal avec point p c'est pas le genre de la maison donc donc ces choses là ça va plutôt se gérer en local peut-être qu'un jour nous on pourrait être ressources là dessus mais aujourd'hui on n'est pas capable voilà donc il ya plein de questions de demandes de détails sur les produits qui sont mis en oeuvre je vous invite à aller voir le site web parce que je vois l'heure qui tourne ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont levé la main non bon de paille les délais on a vu écoutez ainsi je vous ai si je vous ai rassasié ou assommé une question juste est ce qu'il y aura des futurs mutualisation de gros achats comme des échafaudages ou un truc si cher comme ça des gros c'est pas c'est pas prévu pour l'instant voilà vraiment on est extrêmement limité par notre juste notre capacité à mener le travail qui permet d'intégrer un nouveau un nouveau produit c'est pas c'est pas une question de savoir si c'est pertinent ou pas malheureusement il ya énormément de choses à voir et aujourd'hui on doit vraiment faire les choses l'une après l'autre tout ce qui est matériaux brut etc c'est pas pertinent et puis il ya plein de petits magasins de matériaux locaux pour qui la vie est pas très très simple avec la concurrence internet dont nous on pense que c'est des gens qui ont leur place dans l'écosystème alors c'est facile à dire mais c'est difficile on a essayé d'apporter des solutions de visibilité à ces gens là comme aux autres professionnels on se rend compte que ça n'est pas non plus des miracles voilà il faut soutenir aussi les magasins locaux les magasins de matériaux écologiques etc locaux ils apportent une présence et un comme présence un conseil physique sur le territoire qui est très précieux une connaissance du territoire qui est très précieux et nous on a vraiment d'autres choses à faire que d'aller concurrencer des gens qui rendent déjà un service on est là plutôt pour aller voir où est ce qu'il ya des carences et essayer en faisant le moins de mal possible de les combler c'est assez cornelia comme dilemme est ce que alors les livraisons se font toujours en direct du fabricant vers l'autoconstructeur voilà c'est à dire qu'une fois que vous aurez passé le cheminement qu'on aurait eu un entretien que vous serez ok avec les conditions de la commande vous passez commande et de toute façon en fait vous êtes le client du fournisseur même si c'est un de ses fournisseurs qui normalement ne travaillent qu'avec des professionnels vous serez leurs clients de plein droit et donc vous aurez vous ferez livrer je vais boire un coup parce que j'en peux plus voilà donc l'isolant etc c'est ce que j'ai dit pas de materie bot un annuaire des séries partenaires pour être sympa et bien écoute dans le cadre des réseaux locaux on fait un travail de référencement de recensement des acteurs je vous explique tant qu'on y est dans le cadre des réseaux locaux on a donc une population très particulière qu'on appelle les membres actifs qui sont des gens qui s'investissent vraiment dans la vie du réseau qui qui sont proactifs comme gaël que j'ai vu tout à l'heure et peut-être il ya d'autres personnes ici qui sont représentés et donc une des missions qui sont menées par les membres actifs ça consiste à peut-être qu'ils voudraient nous en dire un mot gaël ça consiste à enquêter sur le territoire pour aller discuter avec des gens qui ont fait des projets et aller leur demander qu'est ce qu'ils recommandent qui recommande comme acteurs et nous on commence à des cartographies donc on a commencé ce travail de cartographie est ce que tu veux nous en dire un mot gaël pour témoigner ça tu m'entends là enfin vous m'entendez ouais ok non bah le la mission qu'on a mené c'est tout simplement de rappeler des personnes qui ont mené à bien des chantiers participatifs dans notre département d'avoir une petite discussion avec eux de parler de leur projet et qui nous conseille les professionnels avec qui ils se sont bien entendus et qui ont qui considèrent comme ayant fait du bon boulot donc vraiment c'est c'est comme si on récupérait ce qu'on se ce qu'on se dit en mode bouche à oreille en liste et en annuaire donc c'est plutôt sympathique voilà je crois que tu n'as pas ton micro cédric ça y est voilà c'est vrai que si tu parles sans micro c'est pas simple est-ce que tu veux bien partager un petit peu le ton ressenti en tant que membre active le ressenti par rapport à cette de mener oui de mener cette cette enquête là oui bon c'était c'était hyper plaisant de discuter avec des gens qu'on connaissait pas mais enfin de toute façon il ya un espèce de truc avec le réseau twiza à chaque fois il ya comme un un élan de motivation peu importe la conversation qu'on a donc à chaque fois c'est c'est cool peu importe avec qui on parle voilà c'est un plaisir ça prend un peu de temps c'est cool bon je précise qu'on t'a pas payé pour ce témoignage élogieux gaël bon je savais que je prenais pas de risque bon merci beaucoup merci à toi alors donc bah écoutez on va peut-être arriver bientôt à la fin de de cette discussion donc je récapitule les produits qui sont référencés il ya les produits phares qui sont le chauffe-eau solaire et l'installation électrique c'est vraiment des choses qui marchent très fort il ya aussi une solution en termes de poils de masse un poil de masse plutôt hybride un truc qui nous a beaucoup séduit je vous invite à aller voir sur le site web et très particulier puis le groupe électrogène photovoltaïque c'est vraiment ça concerne que des gens qui sont en site isolé sur des petits besoins et bien sûr depuis peu les menuiseries et la vmc double fou voilà donc concrètement une fois que vous avez rempli formulaire on est rappelé non 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 t'imagines pas le nombre de personnes qui remplissent ce formulaire et c'est pas possible michael je suis désolé de rappeler tout le monde et mais alors pas du tout possible une fois que vous êtes vous avez rempli ce formulaire vous serez un peu dans la newsletter du groupement d'achat c'est à dire que ça va nous permettre de vous envoyer des infos s'il ya des nouveautés aussi à des opérations en cours c'est hyper précieux pour nous de ce point de vue là ensuite on vous invite à parcourir le site web vous verrez je vais vous montrer je vais partager l'écran par exemple sur le site web et et donc que tiens faire ça un partage d'écran parce que ça changera ma tête alors voilà donc quand vous êtes alors vous voyez j'avais fait une petite bannière sur le site web pour dire qu'il ya l'inscription à webinaire de ce soir donc je pourrais l'enlever mais en haut il ya le menu je vous invite à bien regarder le menu souvent il ya des gens qui n'ont pas regardé le menu qui n'ont pas vu où sont les produits donc il ya la page d'accueil d'un produit vous avez des liens vers tous les les produits qui sont sélectionnés donc vous verrez en effet comme je vous le disais c'est c'est pas non plus phénoménal le catalogue de ce qu'on a sélectionné mais bon voilà une chose après l'autre comme on peut et puis des explications sur sur notre démarche une petite petite explication sur la démarche une petite vidéo qui explique un petit peu tout ça et voilà on essaie de 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 pour ceux qui ont le courage de lire ce qui est rare à notre époque d'expliquer le groupement d'achat à oui entraide groupe d'achat et d'entraide pourquoi parce qu'en fait là ça va sortir à priori début avril mais avec toutes les personnes qui ont qui ont déjà fait un achat dans le groupement d'achat on va créer justement des groupes des espaces de conversation et d'entraide avec le forum ce que on va sortir un forum sur tous les ans début avril et donc des espaces de conversation qui seront privilégiés pour les personnes qui ont pour les personnes qui ont eu recours au groupement d'achat donc les acheteurs notre stratégie là dedans c'est de se dire on va avoir des personnes qui ont eu qui ont mis en oeuvre à peu près les mêmes produits parce qu'il ya un catalogue très restreint et d'ailleurs c'est volontaire au delà de la difficulté d'intégrer de toute façon il n'y aura jamais trois chauffe eaux solaires trois solutions de menuiserie etc on pense que le choix est un problème on dit régulièrement le choix est un problème c'est à dire qu'on n'a pas envie de reproduire la sensation qu'il ya partout dans le bâtiment de se dire et comment est ce que je vais faire pour choisir c'est un peu comme je sais pas vous quand vous vous retrouvez moi en tout cas quand je me retrouve devant le rayon dentifrice au supermarché c'est un grand moment de solitude et ben quand vous êtes devant les solutions techniques dans le bâtiment c'est pareil un dentifrice vous dites en fait je veux juste me laver les dents je comprends pas pourquoi il ya 62 références dans le bâtiment c'est pareil le fait de réduire le choix pour nous c'est aussi une manière d'une manière d'aider les autoconstructeurs et donc la stratégie idéale c'est de se dire qu'on va faire émerger comme ça un groupe de quelques dizaines et j'espère bientôt quelques centaines de personnes qui ont toutes mis en oeuvre le même produit donc quelque part un pool de connaissances et d'expertise sur ce produit ce qui veut dire que quand vous allez acheter ce produit non seulement bien sûr vous allez avoir accès à une solution qui aura été sélectionnée et laquelle je pense avec lequel il faut porter de l'intérêt parce que si on l'a sélectionné c'est qu'elle correspond à votre situation mais en plus c'est rentré dans un groupe de personnes qui ont tous mis en oeuvre ce produit là donc a priori ça devrait bien se passer en termes de relations d'entraide s'il ya besoin de gérer des paramétrages de faire évoluer le produit ou je sais pas quoi ou s'il ya un problème parce qu'on a beau sécuriser au maximum il n'y a pas de magie peut y avoir de temps en temps des problèmes voilà alors est ce qu'il ya des nouvelles un très bonne question comment financez vous les activités l'organisation j'aurais dû mettre ça beaucoup plus en amont parce que c'est hyper important aujourd'hui vous pouvez accéder au groupement d'achats gratuitement mais ça ne va pas durer aujourd'hui le seul des deux personnes dont on fait l'intermédiation les seuls qui contribuent financièrement ce sont les fournisseurs alors nous ça nous inquiète pas à très court terme parce que on se connaît on est le petit groupe des fondateurs mais de toute façon dans l'année assez rapidement vous devrez être adhérents du réseau tuisa pour pouvoir participer au groupement d'achat pour nous ça va être la garantie qu'avec le temps il n'y aura pas de perversion du style on travaille plus pour les fournisseurs que pour les membres voilà on est très éveillé sur ce genre de problématique au sein du réseau tuisa ça s'inscrit dans un grand chantier je dirais d'institutionnalisation des valeurs du réseau aujourd'hui le réseau il est porté dans ses valeurs ça c'est nos valeurs se traduisent par nos actions avec sincérité mais c'est surtout dans la tête dans le coeur des gens qui tiennent le réseau aujourd'hui mais on sait pas de quoi demain sera fait donc c'est pour ça qu'on travaille sur ça sur comment est-ce qu'on s'arrange pour que les valeurs du réseau ne soit dans l'adm du réseau dans sa structure juridique dans son organisation c'est pour ça notamment certains le savent peut-être déjà que le réseau tuisa va devenir une société coopérative d'intérêt collectif d'une manière de revendiquer notre intention de créer l'intérêt collectif notre but de non lucrativité d'intégrer dans la gouvernance salariés etc voilà donc tout vous êtes en train de devenir une site pour ces raisons là parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait et puis peut-être qu'on en aura marre vous d'un moment d'un tout ça et qu'on voudra bouger qu'il aura plein d'autres gens qui amèneront du sang frais et des idées neuves et ils arriveront dans un outil qui est juridiquement structurellement fait pour intégrer dans sa gouvernance du monde créer de l'intérêt collectif dans un but non lucratif ça s'appelle une sic voilà j'ai pas fini ma réponse je vois le début du commentaire qui dit n'a pas fini ta réponse pour passer commande ça ça m'arrive souvent de partir dans des monologues je suis désolé les pages produits pour passer commande merci heureusement qu'il y en a qui suivent alors en fait dans les pages de présentation régulièrement vous verrez des boutons qui vous incitent à remplir un formulaire pour avoir le prix ou pour passer commande je vais vous le repartager dans l'écran hop voilà donc quand vous êtes sur un produit vous devez voir mon écran là quand vous êtes sur un produit je vais reprendre le chauffe-eau solaire par exemple alors ta 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 régulièrement vous avez des boutons comme ça pour faire la demande de prix voilà on explique ce que c'est ce produit il ya même une petite vidéo de quand on était allé voir sur place le fournisseur je vous invite à les regarder c'est sympa voilà etc là vous avez tous les prix qui sont détaillés vous avez là toute la documentation technique est en ligne c'est pour ça que vous avez plein de réponses il n'y a pas besoin de nous appeler et à un moment ou un autre il ya des boutons donc commandé demande de prix tous ces boutons de façon ils envoient au même endroit du moment que c'est pour commander ou avoir une demande de prise en voie dans ce formulaire ce formulaire il va vous demander de qualifier votre demande c'est à dire ce que vous êtes là pour la commande pour la demande de prix pour juste du conseil à ce stade quels sont les achats groupés qui vous intéresse donc là ça peut être l'électricité s'il y en a d'autres vous revenez sur là vous dites aussi le chauffe-eau solaire etc vous pouvez les rajouter comme ça là on vous demande de qualifier un petit peu le projet parce que ça nous permet avant l'entretien d'avoir une vision d'ensemble et de se dire est ce qu'on va être de voir un petit peu le signe d'entretien qu'on va avoir avec vous une petite description du projet très très précieux les plans je je suis sur le point de décréter qu'on ne prendra plus d'entretien téléphonique avec des gens qui nous ont pas fourni de plan parce que je pense qu'on va pas tarder à réaliser que dans 99% des cas en fait c'est un super indicateur que en fait c'était pas le moment de prendre du temps et vous et nous mais surtout nous quand il ya des centaines de personnes qui veulent prendre des rendez vous c'était pas le moment en fait de discuter tout de suite c'est pas qu'on n'a pas envie de discuter le problème c'est qu'en plus on à bord on adore discuter avec vous on a plein de choses à vous dire et le problème c'est que si on y passe notre temps ben en fait on plie boutique il y aura plus de tweezers c'est réglé voilà donc c'est hyper contraignant hyper frustrant mais on doit éviter d'avoir des rendez vous téléphonique avec des gens qui sont pas en situation parce que le pire c'est qu'en plus on y passera quand même une heure par plaisir donc il faut qu'on évite cette situation donc après vous allez continuer de remplir vos coordonnées voilà quand il ya une petite étoile rouge c'est que c'est obligatoire le reste est facultatif vous allez appuyer ici sur je vois pas avec l'écran là sur mon bouton je peux pas y accéder voilà sur envoyer on peut faire on va pas pouvoir faire un test mais quand vous aurez cliqué sur envoyer il y aura une petite page qui va s'afficher et cette petite page elle va vous dire elle va vous proposer de prendre rendez vous directement chez nous donc on filtre pas les contacts pour savoir à qui on propose un rendez vous pour l'instant au fait ce pari là de se dire on compte sur vous pour prendre contact avec nous quand vous estimez que vous êtes vraiment bien en phase de consultation d'exécution et que si la question elle est vraiment très 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 générale vous essayez de chercher l'info en ayant au moins la politesse s'il vous plaît d'avoir bien regardé le site web et si c'est pas dans le site web dans ce cas là vous me dites et on corrige ça voilà c'est tout tout simplement une petite dernière question pensez vous à une collaboration avec les castors j'ai l'impression que vos positionnements et offre sont proches ouais en fait on fait des choses que font plein plein d'autres choses ça et là les castors sont assez connus mais les castors c'est un terme difficile à appréhender parce que les castors en fait ça n'existe pas il ya enfin tout cas moi je connais très bien cet écosystème forcément vous n'allez pas enfin mettre les castors ronalp et les castors de l'ouest dans le même bocal c'est un peu comme mettre de l'huile et de l'eau vous pouvez secouer mais à la fin ça se sépare c'est pas du tout la même approche idéologique c'est pas du tout les mêmes populations donc donc déjà qu'ils arrivent à faire des choses bien entre eux puis après peut-être on discutera entre nous de voir s'il ya des choses à faire on discute notamment avec les castors ronal par exemple où je pense des gens avec qui on partage le plus de comment dire d'affinités philosophique idéologique enfin globalement je pense que c'est ce groupe castor par rapport aux autres avec lesquels on parle plus de rapprochement bon on a discuté mais mais je sais pas il ya sûrement des gens ici qui ont un peu d'expérience de la vie militante associative ou entrepreneuriale et qui savent que il ya plein de choses qui sont évidentes à concevoir comme par exemple collaborer quand on partage des objectifs communs mais malheureusement quand on essaie de le mettre en oeuvre on se rend compte que il ya plein de considérations qui font que ça consomme une énergie phénoménale donc voilà moi j'ai passé les premières années du réseau tuisa passe énormément à consommer énormément d'énergie à tirer sur les manches de tout le monde à dire on pourrait faire des choses ensemble et ça serait cool et puis depuis que j'arrête et que j'attends que les gens qui ont envie viennent vers nous et que j'arrête pour moi d'aller vers eux ça va tellement mieux quoi donc aujourd'hui on avance en essayant de d'embêter personne en essayant de pas faire de la concurrence à des gens qui font déjà bien le travail en essayant de se mettre le plus possible à des endroits où il ya des carences c'est à dire faire là où il ya des manques et pas faire à la place d'eux comme on peut et quand il ya des gens qui nous tendent la main s'ils sont dégourdis on leur accorde du temps voilà mais il faut qu'ils se dégourdis qu'ils arrivent avec des questions des propositions très concrètes parce que si c'est juste des idées malheureusement le plaisir de converser avec des gens qui ont des idées le pire c'est qu'on se fait prendre à chaque fois donc on essaye de pas en arriver là parce qu'on perd un temps fou et on n'y arrive pas mais si vous avez des idées de partenariats concrètes c'est à dire des plutôt des choses qui appellent un oui ou un non presque voilà parlons-en si c'est des idées qu'il faut qu'on conçoive ensemble pas trop le temps aujourd'hui alors après on va pas tarder arrêter quand même assez cool quand vous vous répondez entre vous dans le chat comme ça c'est ça que j'adore dans le réseau c'est que en fait c'est une des particularités du réseau il ya des réseaux de personnes qui sont assez homogènes sur le plan sociologique par exemple pour y avoir un réseau de dentistes donc ils ont des problèmes de dentiste et ils m'utilisent leurs moyens de dentiste pour leurs problèmes de dentiste dans le réseau tweezers on a un réseau très hétérogène en termes de sociologie et de profils des acteurs par contre on a tous ça en commun c'est que on pense qu'il ya une manière plus intelligente de construire en mettant de soi en respectant l'environnement etc donc il nous suffit juste de faire une rencontre d'y dire aux gens et les gens du réseau tweezers venez tel jour à telle heure à tel endroit et le reste c'est vous qui le ferez tout seul donc les gens certains arrivent avec des questions et d'autres ont des réponses intérêt avec des problèmes et d'autres ont des solutions parce qu'ils sont tous très différents et complémentaires et ils ont tous ça en commun d'avoir envie de les résoudre dans le respect d'eux-mêmes et de leur environnement c'est simple en fait il suffit juste de vous rassembler en principe ça donne des bonnes solutions donc c'est cool je pense qu'on va pas tarder à conclure à corentin et tout à fait là je vois leur défiler si une dernière question sinon je pense que voilà je comme la c'est bien dit cédric aller voir sur le site il est vachement complet et très intéressant il faut être un peu curieux et je pense que vous aurez pas mal de réponses voilà et puis ça va continuer de beaucoup évoluer là on a une grosse évolution en termes d'outils web début avril donc on va avoir beaucoup plus de contenu en ligne contenu rédactionnel on va avoir aussi un forum donc pour pouvoir discuter entre membres voilà donc ça fait trois mois que ça doit sortir dans un mois j'espère que ce mois ci ça sera le bon c'est comme c'est toujours pareil j'ai vu une allusion aux assurances donc on a toujours une assurance et on est en train de discuter très très dur aujourd'hui pour la rendre encore plus avantageuse ça va bouger ça aussi dans les prochains mois le sujet de l'assurance de l'autoconstruction rester attentif ça va ça va bouger et quand même retour big up pour le besoin de mener des négociations centralisées sur l'équipement type échafaudage lève tuile lève plaque etc honnêtement pour des besoins de ce type je pense que les réseaux locaux une fois structurés seront de très précieuses ressources pour faire tourner du matériel localement peut-être même mutualiser des achats des choses comme ça nous on croit très très fort mais sur du moyen long terme on croit très très fort aux réseaux locaux c'est pour nous c'est pas juste une nouvelle bulle qui s'ouvre parmi les autres c'est vraiment une stratégie de territorialisation du réseau tweeza de décentralisation du réseau tweeza qui va se traduire y compris dans notre méthode de gouvernance donc voilà allez-y foncez sur les réseaux locaux je vous remercie tous et j'ai vu qu'on était au taquet des 100 participants pendant longtemps donc à mon avis il ya pas mal de monde qui a pu juste pas s'inscrire enfin pas juste pas participer puisque l'abonnement permettait d'être qu'à 100 personnes donc ben voilà ils ont droit à la visio et puis sinon n'hésitez pas à entrer en contact avec nous on est toute petite équipe et derrière le site web il ya des vrais gens chers en os et qui adorent ce qu'ils font donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous encore merci au rfcp vraiment merci et d'ailleurs la tutu rfcp c'est le centenaire de la maison feuillette dans dans deux mois ça dans deux mois alors la maison feuillette c'est la mec des constructeurs paille c'est la plus vieille maison au saturbois paille connu au monde il faut y aller c'est génial il faut l'avoir vu je vous remercie beaucoup et on va clôturer cet échange on va clore cet échange je sais pas comment on dit et ok courantin on se tient au courant on se rappelle ça fait trop longtemps pardon je vous ai mis le lien de la maison feuillette là dans les commentaires et en tout cas merci à vous tous d'avoir participé pour vos questions et merci à toi cédric c'était vraiment très intéressant avec plaisir allez au revoir bonne soirée à tous merci à tous merci à tous